Quels conseils je pourrais te donner si tu veux aujourd'hui créer ton business en ligne ? On est en 2022 quand je suis en train de faire cette vidéo. Tous les jours, en fait, je travaille avec mes clients en coaching individuel. On se parle et j'ai mon associé qui est ici à la maison et à chaque fois, ils me disent « Mais enfin, refais des vidéos sur la chaîne YouTube et donne ces conseils parce que c'est des conseils que seules des personnes qui sont vraiment sur le terrain peuvent donner. » Alors du coup, j'y ai pensé, je me suis dit « Tiens, je vais faire une vidéo et je vais voir ce que je peux vous dire directement comme ça, avec le cœur, avec l'expérience. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut lancer un business en 2022 ? » Ce n'est pas vraiment une vidéo préparée. Je n'ai pas de bullet point, je n'ai rien du tout. J'ai la caméra, je l'ai allumée, puis on va se lancer. Mais bon, je fais ça toute la journée, donc je pense que ça ira. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Florian Pouvreau. Pour te raconter un peu mon histoire, j'ai commencé à créer des business en ligne il y a 16 ans. Ensuite, j'ai créé 7 entreprises dans ma vie, dont 5 100% digitales. J'ai été le directeur et le fondateur de deux très, très grosses agences d'inbound marketing, de marketing digital à Paris. Aujourd'hui, je vais au Brésil, j'ai des business en ligne. Et ma passion, en fait, c'est de faire en sorte que des business, des petits business minimalistes vendent tous les jours. Par exemple, moi, j'ai trois business et ces business vendent tous les jours des cours. Tous les jours, je reçois une notification de vente. Donc, les business en ligne, c'est vraiment mon dada. Il y a plein de business en ligne différents. Je vais surtout te donner des conseils assez généralistes pour ne pas faire d'erreurs et pour ne pas te tromper sur les choix que tu vas faire si tu vas te lancer sur un business en ligne. C'est des conseils, on est en 2022, mais c'est des conseils qui fonctionnaient en 2023. C'est des conseils qui fonctionnaient en 2020. C'est des conseils qui fonctionnaient en 2017. Ce qui est super important, la première chose, c'est n'essaye pas de faire un business en disant ce business, il va faire un million et puis essayer de vendre quelque chose parce que tu veux courir après l'argent. Alors, tu l'as peut-être déjà entendu plein de fois, mais ce qui est important, c'est ton business, il faut que tu le fasses durer. En toute franchise, si tu es débutant, ne t'attends pas à faire 10 000 euros par mois de façon stable et sécure, de façon sécuritaire. Cherche le mot parce que je parle en portugais le reste de la journée ou en anglais. Il faut que tu crées des bases très saines à ton business. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges et on va surtout te dire, ouais, fais du high ticket, comme ça, c'est plus facile. Tu vas vendre trois clients un produit à 3 000 euros et donc, tu as fait tes 9 000 euros. Sauf que la plupart des gens n'ont pas l'expérience et la connaissance pour faire un business high ticket. Même moi, je ne fais pas du high ticket. Je pourrais, mais bon, déjà, ce n'est pas mon envie parce que je préfère faire du ticket plus bas, donc faire des produits jusqu'à 750 euros, voire 900 euros, mais moins de 1 000 euros. Comme ça, je sais qu'ils se vendent tous les jours que d'essayer de vendre des produits à 3 000 euros parce qu'un produit high ticket, bon, il faut savoir faire du closing, il faut être très disponible. Souvent, on se met la pression, etc. Ce n'est pas du tout ce que je te conseille si c'est ton premier niveau, premier business. Voire même, je ne te conseille jamais. Ça, c'est une autre discussion. Donc déjà, la première chose, c'est regarde ton histoire, regarde d'où tu viens, regarde les problématiques que tu as résolues parce que ça va être plus facile, en fait, de t'utiliser. On parle souvent, il faut que tu crées un bien meilleur persona, etc. Fais en sorte que ce soit toi ton meilleur persona. Si c'est toi ton toit d'avant qui a résolu des problèmes, c'est beaucoup plus facile, finalement, de créer un produit, de créer une autorité, de créer une stratégie, de créer du contenu parce que tu vas parler de toi et on sait que l'être humain aime parler de soi. D'accord ? On est intéressé par nous. Donc ça, c'est la première chose, c'est prends-toi comme exemple et n'essaie pas de faire des business pour l'argent. Juste ça, en fait, c'est extrêmement puissant. La deuxième chose, c'est que du coup, il faut que tu acceptes que ça va prendre du temps et petit à petit, tu vas monter en compétences parce qu'il y a énormément de compétences. Et par exemple, il va falloir que tu apprennes à créer un produit. Il va falloir que... Donc ça peut être une formation en ligne, par exemple, ou un accompagnement ou une méthode que tu vas vendre. Il va falloir que tu apprennes à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il va falloir que tu apprennes à vendre. Il va falloir que tu apprennes à faire du marketing digital, de l'email marketing, des emails. Il va falloir que tu apprennes à faire des landing pages, donc un peu de design, un peu de code. Même s'il n'y a pas besoin de beaucoup de code, tu peux utiliser des autres outils comme System.io, par exemple. Il va falloir quand même savoir créer une base sur System.io. Il va falloir que tu apprennes à faire du copywriting. Il va falloir que tu apprennes à te créer une image, à faire du personal branding, etc. Et non, si tu fais tout, si tu externalises tout en fait, il y a un moment donné, tu n'as plus la main sur ton business et ça devient des business où tu finis par te décourager et abandonner. Et tu peux le voir aujourd'hui, on est là en septembre 2022, sur mon Facebook, je ne sais pas combien de messages de pseudo-coach, de pseudo-vendeurs de formation viennent dire, j'abandonne, je n'aime plus ce que je fais, c'est trop de travail. C'est souvent des coachs à étiquette, c'est souvent des mecs qui ont tout externalisé, qui ne se sont pas formés, qui ont voulu aller plus vite. Parce que oui, ils ont fait de l'argent très vite pour faire de l'argent, mais aujourd'hui, ils abandonnent. Ils ont perdu un peu le sens, ils n'ont pas le temps pour utiliser leur argent, etc. Donc finalement, ils n'ont pas vraiment gagné parce qu'ils retournent à l'étape zéro de qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Donc voilà, prends le temps et regarde ce que tu as vécu pour... Regarde ce que tu as vécu pour en vendre une formation, par exemple, ou vendre de l'accompagnement, ou faire une méthode, peu importe. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les formations, les méthodes. Créer ta propre méthode. Le gars qui a inventé la PNL, programmation de l'aérolangustique, il a créé une méthode. Moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle moi, mes clients, on a créé une méthode. Et en fait, en créant une méthode, tu deviens quelqu'un qui a aidé des personnes à résoudre une problématique, par exemple, et tu peux faire du business en ligne avec tout. Tu peux aider des gens à élever des poussins. Il y a un business aux Etats-Unis qui s'appelle Chicken Whisperer qui fait des millions de dollars avec une méthode spécifique pour élever des poussins en bonne santé. Tu peux élever, expliquer à des personnes âgées comment faire en sorte que leur chien, leur chihuahua, arrête d'aboyer quand il y a quelqu'un qui passe dans le couloir. Tu peux expliquer à quelqu'un comment gagner son premier tournoi de ping-pong. Tu peux aider quelqu'un. Il y a des cours de tantrisme, par exemple. Donc, tu peux aider quelqu'un à améliorer sa sexualité en couple et tu peux vendre des cours de tantrisme. On peut tout faire. D'accord ? Là, cette semaine, par exemple, j'ai acheté au Brésil un cours qui est... C'était une personne qui expliquait comment faire des barres de chocolat protéiné et les vendre et se faire un complément de revenu. Donc, je vais probablement monter une petite entreprise ici avec des salariés. produire les barres de protéines et on va les vendre et ça fera une sorte de revenu complémentaire en plus. Mais ça doit venir de toi, de ce que tu aimes faire. D'accord ? Tu peux apprendre à faire des mots croisés. Tu peux apprendre tout. Tout le monde veut acheter. À partir du moment où tu as une promesse et que tu vas aider quelqu'un à résoudre quelque chose qu'il aimerait faire dans sa vie, cours de guitare, machin, tu vas y arriver. Autre conseil que je te donnerais, c'est reste pas seul. Pourquoi ? Parce que quand tu es tout seul, en fait, et que tu achètes des cours, déjà, achète pas 50 cours, achète un seul. Je ne te dis pas d'acheter le mien. D'accord ? Je te dis d'acheter un seul cours, celui qui va te plaire et ne fais que ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Tu n'as pas le droit d'abandonner jusqu'à ce que la méthode fonctionne. Si c'est la méthode qui n'est pas bonne, tu dois aller voir le mec qui l'a créé et lui dire « mec, c'est nul ce que tu as fait, tu me dois mon argent de retour et balance, montre à tout le monde que tu as fait la méthode et qu'elle ne fonctionne pas. Ne t'inquiète pas, ça va le faire bouger. » Mais par contre, ne dis pas « là, je vais faire une formation parce que j'ai besoin d'avoir des chatbots et puis là, je vais faire une formation sur le high ticket et puis là, je vais faire une formation pour faire du perpétuel et puis là, je vais faire une formation sur autre chose, sur les réseaux sociaux pour vendre avec Instagram, etc. » Toutes les méthodes qui sont bien faites, elles fonctionnent. D'accord ? Moi, j'ai une méthode qui t'aide à faire du perpétuel. Donc, on va plutôt utiliser YouTube ou utiliser le référencement naturel pour commencer à te faire vendre ton cours tous les mois, tous les jours, pardon. On va te faire vendre ton cours tous les jours. Donc, j'ai aussi une méthode qui va t'apprendre à créer un produit, etc. Mais ça, c'est ma méthode. Il y en a d'autres. D'accord ? Il y a des gens qui font du étiquette, il y a des gens qui font du dropshipping, il y a des gens qui font de l'affiliation. Prends le temps d'étudier tout ça et choisis une méthode qui va vraiment te plaire. Ensuite, dans le fait de ne pas rester seul, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un, plutôt un mentorat, etc. Mais tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent. Donc, au départ, comment ? Jusqu'à faire des premières ventes pour te créer une première base. Essaye au moins d'atteindre les 500 euros, 1000 euros par mois tout seul avec une méthode. D'accord ? Mais je t'assure que les méthodes fonctionnent. Ma méthode à moi, si tu ne fais pas une vente tous les jours, c'est que la méthode ne fonctionne pas. Mais je l'ai testée sur des dizaines et des dizaines de clients parce que mon avantage, c'est que moi, je suis en coaching one-on-one avec certains de mes clients qui ont choisi ça. Et c'est en étant en coaching avec eux, je me suis dit j'ai besoin de créer une méthode plus complète, facile à suivre parce que du coup, je répétais tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes choses. Puis même pour moi, ça ne devenait pas très clair. Je me suis dit OK, c'est quoi vraiment ma méthode ? Comment on fait pour arriver à des résultats où on vend tous les jours ? Et surtout que ma méthode, moi, c'est pour créer des micro-business. C'est-à-dire, même si on fait une vente tous les jours, par exemple, à 247 euros, c'est des business qui vont faire 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des business qui font 15 millions. D'accord ? Si tu veux faire 15 millions d'euros par mois, par an, ne viens pas chez moi. Par contre, si tu veux faire une boîte qui fait du 600 000, un million, ça, c'est ma vision parce que je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour vivre et vivre une vie exceptionnelle et puis surtout qu'après, je t'apprends dans ma méthode comment réinvestir et donc, du coup, tu vas faire des investissements peut-être immobiliers, peut-être à la bourse, peut-être dans la crypto et tu vas augmenter tes rouleaux. Mais ça, c'est une autre problématique. Mais ça m'en vient à un autre conseil, en fait, c'est accepte que ça va prendre du temps. Accepte que tu vas devoir te former et donc, ne te mets pas au chômage en disant je vais lancer mon business. Non, non, tu vas encore salarié et c'est plutôt ce que je conseille. Par contre, tu sais que tu as envie de sortir du salariat et du coup, c'est plus facile de dire ok, aujourd'hui, je gagne 2 500, 3 000 euros par mois et bien, il faut que j'attire 3 000 euros par mois avec mon business en ligne pour pouvoir en sortir 3 000 euros par mois à te payer. Donc, ça veut dire que tu gagnes un peu plus, tu dois gagner 4 500, 4 600, 5 200 euros par mois de chiffre d'affaires si tu es en France pour pouvoir te payer, c'est ça d'abord. Enfin, fais quelque chose de super simple. pour un business en ligne qui fonctionne, si tu veux une formation, par exemple, c'est un produit, une page de vente, une page de capture, des emails et tu dois faire venir le plus possible de personnes sur cette page de vente, peut-être avec des vidéos, peut-être avec tes réseaux sociaux, peut-être avec de la pub. Moi, je te conseille de faire de la pub et YouTube par exemple, SEO, YouTube, publicité, puis après, faire un blog, etc. Quand tu as de l'argent, du coup, tu peux commencer à investir pour avoir des équipes qui travaillent pour toi mais tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, tu externalises, je te disais tout à l'heure, peut-être pas tout externaliser, tu peux externaliser certaines choses mais en sachant, en restant maître de la connaissance. Mais, fais des choses simples, je te dis, une page de vente, une page de paiement, mais oui, ok, mais une page de vente, une page de capture, un seul produit et travaille ta notoriété. La première année, il faut des choses extrêmement simples parce que la première année, tu dois créer qui tu es. Tu dois avoir beaucoup de personnes qui te découvrent, tu dois te créer une audience, etc. Après, ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Mais, il n'existe pas de business en ligne qui, le mec se donne les moyens de réussir pendant un an et demi, deux ans, trois ans et ne fait pas de résultat. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un gars faire deux vidéos, trois vidéos par semaine sur YouTube pendant deux ans et ne pas avoir de résultat. Alors, bien sûr, il faut qu'il connaisse, il faut qu'il se soit formé au référencement YouTube, comment faire des miniatures, comment faire des « ou » qu'on appelle ça dans les vidéos, etc. C'est ce que j'explique dans mon cours. Mais, si tu as la technique, tu as la méthode, tu fais, tu ne peux pas ne pas y arriver. C'est impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne faisait pas de chiffre d'affaires. Peut-être qu'il ne faisait pas 20 000 euros de chiffre d'affaires. Peut-être qu'il ne faisait même pas 10 000 euros de chiffre d'affaires en deux ans par mois. Mais, il vendait. Donc, il s'était créé au moins une source de revenus à 2 000, 3 000 euros par mois en deux ans. C'est quand même c'est faisable. Je pense que c'est tout. Je ne veux pas te donner trop de conseils. Il y en a beaucoup. J'en ai tous les jours. Mais, je voulais vraiment que tu comprennes que déjà, ça part de toi, qu'il faut que tu fasses quelque chose de simple, que tu ne restes pas seul, que tu ne changes pas d'idées toutes les semaines, etc., ou tous les mois parce que ce qu'il va faire, c'est la consistance et d'être continué sur le même modèle et n'abandonne pas tant que ça ne fonctionne pas. Je te souhaite beaucoup de succès. Si tu es d'accord avec cette vidéo, laisse-moi un commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec cette vidéo, laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que je devrais changer ou ce que tu changerais. Tu peux même faire ta publicité sur le truc. Je ne te laisserai pas par contre mettre un lien. Il n'y a pas un lien sur les commentaires. Je le dégommerai. Mais par contre, si tu as un avis constructif, il n'y a pas de soucis. Je te vois pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne YouTube. Et juste en dessous de cette vidéo, il y a une vidéo de 30 minutes où je t'explique comment fonctionne ma méthode et comment tu peux créer complètement un business en ligne. Je te laisse cliquer sur le lien et découvrir la méthode Moments. Ciao, ciao. A très vite.